bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo aujourd'hui nous sommes le samedi 11 janvier c'est la saint paulain je souhaite une très très bonne fête à tous les paulins et les paulines bien entendu que cette journée soit vraiment magnifique je vous rappelle que si vous souhaitez une formation au laoshi avec moi en présence ou à distance n'hésitez pas à me contacter pour choisir votre journée celle qui vous convient le mieux pour pouvoir réaliser cette initiation voilà au moins ça c'est fait vous avez également la possibilité de faire des formations en cartement si d'abord en présence et j'ai pas tardé les faire via via skype donc pour ceux et celles que ça intéresse c'est pareil veuillez me contacter et puis nous avons également la possibilité effectivement de faire des soins énergétiques comme des soins laoshi du magnétisme c'est possible aussi et si vous souhaitez faire un nettoyage énergétique c'est également possible donc nettoyer tout ce qui pourrait être sur vous et qui s'accroche voilà c'est possible aussi donc n'hésitez pas à me contacter petit petit résumé voilà petit résumé avant de vous dire la petite phrase de gandhi qui est la suivante vis comme si tu devais mourir demain apprends comme si tu devais vivre toujours donc je vis comme si tu devais mourir demain apprends comme si tu devais vivre toujours voilà c'est une très très jolie très jolie phrase est tellement vrai tellement vrai alors nous allons voir tout de suite ce que vous réserve cette superbe journée du 11 janvier on va commencer par les amours en sachant que ce sont des cartes conseils que vous soyez en couple que vous soyez célibataire ou que vous soyez on va dire dans un triangle amoureux au moins vous saurez quels sont les conseils première carte que je vous montre influence négative jalousie destructrice centrage valorisation sublime souviens toi de ta valeur ce qui fait que tu es unique reste centré sur tes qualités ne te compare pas aux autres c'est inutile lorsque tu as l'impression de ne plus compter retourne en tes terres intérieures et donne toi un peu d'amour tu es belle ou tu es beau tu es intelligente ou tu es intelligent tu es doué tu as un talent fou tu es juste parfaite ou parfait voilà et c'est tellement vrai on ne doit pas on va dire on n'a pas besoin des autres pour se sublimer deuxième carte trop d'attente influence négative croyance au saut aux satisfactions gratitude l'attente et le poison de l'amour tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin à toi de satisfaire tes propres besoins lorsque l'autre accède à tes envies ce n'est que la cerise sur le gâteau en attendant des autres tu te gâches la vie est courte alors prends plaisir avec toi même alors ça c'est des choses que je répète très très souvent mais alors excessivement souvent en consultation l'attente ça n'existe pas là où ils ne comprennent pas pourquoi on attend parce que le monde ne devrait même pas exister on n'attend pas on vit avant tout pour soi et pas pour un hypothétique personnage qui doit arriver dans notre vie puisque c'est pas lui qui fera notre bonheur puisque le bonheur commence par soi même dernière carte influence positive déclaration d'amour sentiment timidité risque tu le vois tu le frôle tu es intimidé il te fait de l'effet tu perds tous tes moyens à son contact tu penses ne pas être à la hauteur tu aimerais lui faire ta déclaration lui présenter tous tes sentiments mais tu n'oses pas tu restes figé dans tes peurs et tes croyances ne passe pas à côté de ta vie amoureuse encre toi et vas-y tu seras bien accueilli oui des fois ça sert à rien de se mettre la pression je veux dire voilà si je vois pas pourquoi ce serait ce serait un non si les choses ont été correctement faites alors décidément sera été une semaine assez perturbée on voit bien que toute cette semaine durant la carte du trafic est ressortie donc on vous voit bien dire effectivement à droite à gauche courir recevoir des messages recevoir du courrier on a vraiment cette sensation que tout tout est en train de se mettre en place on court partout alors je vous sens quand même très apaisé par rapport à tout ça donc ça veut dire qu'effectivement c'est mûrement fait c'est mûrement réfléchi tout est carré tout est bien fait vous sentez à votre place et ça ça n'a pas on va dire de prix d'ailleurs on vous dit bien puisque avec l'élévation ça veut dire que tout ce qui se passe actuellement c'est encore pour le meilleur et je pense que ça va aller encore plus loin professionnellement parlant surtout pour ceux qui ont décidé de prendre leur vie en main et qui ont peut-être même changé on va dire de façon de voir les choses ou simplement de d'être beaucoup plus en confiance avec l'univers ils vont voir des choses extraordinaires se faire et qui n'avaient pas du tout vu depuis des années alors on continue vous êtes alors vous êtes on va dire ils disent une autre une haute prêtresse ou un haut prêtre mais c'est surtout que vous avez des responsabilités donc on voit bien qu'effectivement c'est vous qui êtes au volant de votre vie au volant de votre votre carrosse c'est un petit peu ça c'est aussi le fait que vous avez des responsabilités mais avant tout des responsabilités par rapport à vous même d'ailleurs on vous le dit bien en vous disant que vous avez le pouvoir la possibilité de faire bouger les choses de faire changer les choses de mettre les choses en place pour vous donc c'est vous l'acteur ou l'actrice de votre vie et on nous dit bien que ça vous permettra de vous mettre en totale sécurité c'est à dire qu'en fait c'est vous qui allez assurer votre propre sécurité ce sentiment où tout semble parfait pour vous dans votre maison à l'instant où vous êtes et c'est là où vous allez acquérir on va dire toute cette capacité vous allez pouvoir être dans un ancrage dans quelque chose de très fort et plus vous êtes ancré plus vous êtes fort plus vous avez possibilité de pouvoir et plus vous avez la possibilité de faire changer les choses on vous dit de partager vos dons donc le partage c'est aussi un échange c'est à dire qu'effectivement quand vous donnez ce que je fais assez souvent dans la rue des soies à quelqu'un l'échange c'est au moins le merci ou un grand sourire voilà c'est aussi quand vous allez chercher votre baguette de pain sachez que le boulanger l'a certes appris mais le meilleur pain c'est quand même un don c'est à dire que c'est un don qui est des capacités intérieures et donc ça un coût donc partagez les entre guillemets c'est à dire en retour recevez quelque chose voilà c'est toujours le donner et recevoir c'est un échange voilà donc ne pas hésiter effectivement à partager et à se dire qu'il ya entre guillemets toujours une petite action qui se fait à droite à gauche en parallèle alors on vous demande d'être moins dans le contrôle et d'être beaucoup plus flexible c'est à dire moins dans quelque chose de très arrêté moins de quelque chose de très carré vous ne pouvez pas tout gérer et contrôler c'est pas d'ailleurs ce qu'on vous demande on vous demande de lâcher prise donc le lâcher prise c'est vraiment la perte de tout contrôle c'est à dire de d'être dans l'action mais de laisser faire les actions qu'elles soient bonnes ou mauvaises elles sont nécessaires pour notre avancée donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement il ya vraiment cette sensation de flexibilité de votre part et d'être un petit peu moins dans le contrôle qu'est ce que veut nous dire l'archange michaël et ben sphère d'or reliez vous au divin qui vit en vous cette partie je suis qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel la sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière prenez le temps de respirer et de vous enraciner n'hésitez pas à faire de la méditation n'hésitez pas à faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire pour votre mieux-être n'hésitez pas effectivement alors quand on dit partager vos dons un sourire donner des vêtements donner de la nourriture tout ça ce sont des choses que vous faites et qui vont faire du bien aux autres donc n'hésitez pas à le faire on vous demande pas de le faire tous les jours bien sûr ça me paraît logique mais on vous demande de le faire de temps en temps voilà petite phrase aussi pour terminer de chuang ce vouloir éviter l'inévitable n'est ce pas augmenter sa douleur je répète vouloir éviter l'inévitable n'est ce pas augmenter sa douleur pourquoi je rigole parce que je pense à toutes à nous les femmes lorsque nous allons nous faire épiler de toute façon bien souvent la douleur est inévitable petit à part et qui devait sourire voilà donc j'espère que vous allez passer une super journée moi je la sens déjà plutôt bien et plutôt sympa je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir je vous dis à très vite